Ta table, nous prenons les corps et les sangs de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu fais en ce moment. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Donne-nous la bonne santé, guéris les maladies, manifeste ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, assis sur le tronc, tu règnes à jamais. Assis sur le tronc, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, assis sur le tronc, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, assis sur le tronc, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, assis sur le tronc, tu règnes à jamais. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta miséricorde. Par le nom de Jésus, que cette parole soit une bénédiction pour ma soeur, pour mon frère. Je déclare la bénédiction dans nos vies, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre sous-thème, c'est comment impacter son milieu ou son entourage. Amen. Je nous donne le livre dans Matthieu chapitre 5. Verset 13. C'est vous qui êtes le seul. C'est vous qui êtes le seul du monde. Mais si le seul perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On les jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-déhors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impurité. Vous de même au-déhors, vous paraissez juste aux hommes mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie, d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcs des justes et que vous dites si nous avions vécu du temps de nos pères nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères serpents, races des vipères comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? Amen. Le texte que nous venons de lire est tellement tranchant et même clair encore concernant l'hypocrisie, concernant la fausse chrétienté. La connaissance de l'homme augmente à grands pas mais cette connaissance est mécanique, inanimée, dépourvue des vues. C'est une connaissance qui n'a aucune portée sur l'homme intérieur. Sa connaissance ne retarde pas sa corruption mais sert plutôt à l'intensifier, à la défendre. Lorsque nous voyons la connaissance qui augmente dans l'homme d'aujourd'hui, nous pouvons en tant qu'humain dire que l'homme a évolué. Mais si nous avons les yeux spirituels, les regards de Dieu nous diront l'homme n'a pas évolué. Genèse 6, verset 5 nous dit L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'éternel s'est répanti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me réponds de les avoir faits. » Au fur des siècles, le monde fait qu'empirer parce qu'il n'a aucune bonté innée sur laquelle bâtir aucune vie spirituelle et morale innée dans laquelle grandir. L'homme s'est écarté de Dieu. L'homme s'est écaré loin de Dieu. L'homme a pris un autre chemin alors que le chemin que Dieu avait tracé pour lui était tout autre. L'homme a choisi de partiser avec le diable. L'homme a choisi de vivre dans le péché. En même temps, il veut combiner avec Dieu. Année après année, les systèmes du mal accumulent des ténèbres plus épaisses. Certains hommes disent qu'avec l'évolution vers les niveaux supérieurs, l'homme n'aura plus besoin du mariage car c'est un niveau inférieur. L'homme a fait des progrès renversants dans les domaines scientifiques, médicals, historiques, éducatifs, psychologiques et technologiques. Mais malgré cela, l'homme ne s'est pas vraiment rapproché de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans l'humanité ? Pourquoi les hommes n'évoluent pas vers Dieu mais les hommes ont tendance à évoluer vers les pires, vers le mal ? La connaissance de l'homme s'est grandement améliorée mais sa morale a progressivement dégénéré. Son assurance a augmenté mais sa paix de l'esprit a diminué. L'homme n'a pas la paix intérieure. L'homme souffre malgré que l'apparence ou les apparences trompent. Ses réalisations ont augmenté mais les sentiments d'avoir un but et un sens à sa vie a pratiquement disparu. L'homme est sans espoir. Sans Dieu, l'homme est perdu. Nous sommes face à cette réalité de l'homme qui se cache derrière l'alcool, de l'homme qui se cache derrière la drogue, de l'homme qui se cache derrière le bien de ce monde mais l'homme est insatisfait. L'homme n'est pas comblé. L'équerre de l'homme est malade. L'équerre de l'homme souffre. L'homme sans Dieu, l'homme est imperdu. Plusieurs ne se rendent pas compte que le matériel ne comble pas les cœurs. Plusieurs ne se rendent pas compte que le matériel n'apporte pas la vie. Plusieurs ne se rendent pas compte que la beauté est périssable. L'homme moderne a simplement inventé davantage des moyens de se corrompre et de se détruire. L'homme se fait du mal tous les jours. Nous enregistrons dès nos jours un taux extrêmement élevé en suicide. Les hommes se donnent la mort chaque 15 minutes. D'autres disent même moins que ça. Et les avortements ne dérangent plus la société d'aujourd'hui. Le mal a atteint les sommets. Où est l'église du Seigneur face à cette dépravation grandissante? Où sont les chrétiens? Psalm 81, la Bible dit, verset 13. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, Dieu se plaint, Dieu se demande pourquoi ce peuple ne m'écoute pas? Le monde est rempli d'armes perdues qui ne peuvent voir au-dessus des distractions et des barrières du monde. Et ne peuvent trouver le chemin qui conduit à la maison du Père tant que les chrétiens ne s'unissent pas comme celles et lumières de la terre. L'église dort et les chrétiens préfèrent dormir et se divertir. Ainsi, il y a bien des gens qui vont en enfer à cause de nos églises. Nous disons que nous sommes des chrétiens. C'est comme une fierté mais nous ne faisons pas le travail de Dieu. Honte à nous, chrétiens. Nous servons Dieu pour qu'on puisse nous acclamer mais nous ne servons pas Dieu pour le but du royaume, remplir le royaume. L'homme préfère vivre loin de Dieu et le solliciter à chaque fois qu'il est malade, à chaque fois qu'il est en peine. Dieu n'est pas notre garçon d'Écosse. Alléluia. Nous préférons plus nous servir de Dieu que de servir Dieu. Nous préférons plus utiliser Dieu que d'être utilisé par Dieu. C'est comme ça que nous avons choisi de fonctionner avec Dieu créateur. Alors la parole nous montre qu'à chaque fois que le péché a grandi, Dieu a détruit aussi. Pour inviter certaines personnes dans les églises, il faut plusieurs mécanismes alors que ces mêmes personnes souffrent à l'intérieur de leur cœur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les hommes ont du mal à se donner à Christ? Pourquoi les hommes ne veulent pas prier? Pourquoi les hommes préfèrent souffrir dans le péché? Se vautrer dans le péché? Demeurer dans le péché? Pourquoi cette attitude face à l'évangile de Christ? Avons-nous raté quelque chose? La Bible dit autrefois vous étiez ténèbres Ephésiens 5-8 Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur Autrefois vous étiez maintenant vous êtes lumière ce qui est un changement il y a un déplacement Nous ne sommes plus la même personne nous avons quitté les ténèbres et nous entrons dans la lumière Colossiens 1-13 nous dit qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour Jean 1-9 Jésus va dire pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde mais après son départ c'est en nous qui confie la mission nous sommes la lumière du monde et nous sommes appelés à imager Christ à refléter Christ Pourquoi l'hypocrisie chrétienne ? Nous soignons les apparences malintérieures nous ne sommes que des vipères des tombeaux blanchis et je sais que cet enseignement ne sera pas aimé par plusieurs personnes parce que ce n'est pas mon but au fait mon but et mon enseignement choquent parce que c'est ça la vérité à quoi servirait un homme de gagner le monde si il perdait son âme ? Je regardais un extrait d'une vidéo d'une femme qui était sur un lit elle était atteinte de cancer et son mari était à côté d'elle et j'ai vu comment le mari et les enfants tournaient autour de la femme et ça m'a fait mal de voir cette femme dans cet état je ne sais pas s'ils sont des français ou bien de quel pays mais j'ai vu la femme avait 5 enfants le mari était autour d'elle et puis le mari venait demander la main de la femme alors que la femme était presque battante il ne lui restait que quelques jours ou quelques semaines pour vivre pourquoi l'homme se réveille que lorsqu'il est tard pourquoi l'homme ne se rend pas compte de l'opportunité de la grâce que Dieu lui offre pourquoi les hommes cherchent Dieu que lorsqu'ils sont malades que lorsqu'ils ont beaucoup de problèmes comment expliquez-vous que quelqu'un qui prie dans une église année après année mais il ne change pas qu'est-ce qui se passe est-ce les pasteurs qui ne prêchent pas la parole est-ce le Saint-Esprit qui ne travaille plus ou est-ce les chrétiens qui ne veulent pas changer il y a un mal dans l'église il y a un mal dans l'église et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne changent pas et qui ont fait le vœu de rester le même la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4 3 ce que Dieu veut c'est votre sanctification abstenez-vous de l'impurité Dieu veut votre sanctification ce que Dieu veut c'est votre Amen 1 Thessaloniciens 4 verset 7 est-ce qu'on peut lire nous tous car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité mais à la est-ce qu'on peut mettre le verset des Corinthiens 7 verset 1 des Corinthiens 7 verset 1 est-ce qu'on peut lire nous tous s'il vous plaît ayons donc des telles promesses bien aimées purifions-nous des doutes suyures de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification comment dans la crainte de Dieu on doit se purifier n'est-ce pas d'être tout sûr de la chair et de l'esprit frères et soeurs être chrétien c'est bien de les déclarer mais être reconnu chrétien par Dieu c'est mieux Amen vous pouvez être chrétien dans une église mais vous n'êtes pas enregistré dans le royaume des cieux êtes-vous enregistré dans les livres des filles la chrétiennité c'est pas l'église la chrétiennité c'est le royaume Alléluia vous ne servez pas Dieu pour les apparences vous servez Dieu pour votre éternité parce que vous savez qu'après cela vous serez bénis Amen Alléluia Qui aimera aller en enfer peut-être il y a des courageux j'aimerais le voir on ne sait jamais qui aimerait qui aimera aller au paradis Oh Seigneur mais qui croit faire ce que le paradis existe si vous voulez avoir les visas d'un pays comme le Canada la France les Etats-Unis on vous demande de remplir un dossier et il y a des critères on ne peut pas vous donner les visas comme ça parce que vous êtes beau ou parce que vous êtes belle vous arrivez comme ça donnez-moi les visas je suis une fille qui ne parle pas on ne vous donnera les visas que lorsque vous remplirez les conditions on doit voir si vous êtes éligible ou pas Amen la même chose pour le royaume des cieux vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux si vous vivez comme le royaume des ténèbres ou comme les fils du royaume des ténèbres on ne peut pas appartenir à Dieu et au monde on ne peut pas être au milieu on ne peut pas être de deux côtés au moment j'observe un peu Dieu mais en même temps j'observe aussi le monde vous ne pouvez pas observer Dieu et observer le monde vous ne pouvez pas être tiède dans cette affaire vous devez être chaud ou froid si vous êtes tiède vous serez rejeté et comme je dis souvent il est préférable d'être païen que de se perdre dans l'église parce qu'un païen mériterait son enfer une fois en enfer il va se dire j'ai vraiment vécu dans le péché en fait j'ai vraiment vécu dans le monde il sera conscient et il aura la paix ou si vous voulez vous n'avez pas dit la paix un peu sa conscience sera un peu il sera conscient qu'il a quand même mérité l'enfer mais que d'être au milieu vous ne méritez ni les paradis ni l'enfer mais vous allez en enfer vous croyez que c'est une perte comme je le dis toujours mieux vaut pécher 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 et mériter son enfer que d'être au milieu et aller en enfer c'est une perte vous allez regretter les péchés que vous n'avez pas commis donc mieux vaut faire un choix d'être le péché vit dans le péché parce qu'il arrivera un temps où Dieu va dire que celui qui se suit se suit encore davantage que celui qui pèse pèse encore davantage que celui qui ment puisse mentir encore davantage que celui qui trompe qui trompe encore davantage ainsi de suite ce que vous faites vous rapproche ou vous éloigne de Dieu frères et sœurs venir à l'église la promesse chaque dimanche c'est bien mais être chrétien c'est mieux Alléluia être chrétien c'est mieux notre objectif en tant que pasteur ce n'est pas d'avoir un million de membres mais c'est de conduire le peuple de Dieu au Seigneur c'est de vous préparer à la rencontre de l'époux et si c'est ce que je dis je presse n'est plus votre objectif rappelez-vous ou revenez sur le bon chemin parce que vous êtes en train de sortir de la voie de Dieu si votre objectif c'est seulement réussir dans le monde avoir l'argent avoir le matériel vous préoccuper de ce monde vous n'avez aucun souci pour le royaume rassurez-vous que vous êtes sur la mauvaise voie et vous sortez de la voie du Seigneur la Bible dit cherchez premièrement la salle des maisons cherchez premièrement la salle d'une Ferrari cherchez premièrement le mariage car la femme va t'apporter la vie cherchez premièrement le royaume Amen vous savez il y a des enseignements quand vous donnez ça vous savez que c'est comme la quinine comme des ampicillines ça dérange un peu mais c'est ça qui sauve si vous aimez un enfant vous allez lui dire la vérité si vous ne l'aimez pas vous allez rencontrer des salades et puis il va échouer un père qui aime bien châtire bien Amen si vous aimez vos enfants vous allez toujours les ramener dans la raison savez-vous qu'il y a beaucoup de gens quand ils évoluent avec le Seigneur et qu'ils voient qu'à un moment donné ils sont tellement habitués avec l'Église et le Seigneur ils n'ont plus la crainte de Dieu est-ce que vous savez que l'ancienneté dans une Église est dangereuse si vous n'évoluez pas vers le Seigneur ça détruit votre foi être ancien dans l'Église vous commencez à vous habituer avec l'Église et même avec Dieu vous pensez que l'Église est devenue votre lieu habituel vous faites des blagues vous faites beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les valeurs chrétiennes vous pouvez commencer à vivre dans le péché tous les jours parce que vous êtes habitués avec l'Église vous êtes habitués avec les pasteurs moi je travaille pour aller au ciel je travaille je reste chrétien je suis pasteur oui je me bats pour ne pas trahir Jésus mais le fait de vous habituer avec votre pasteur peut vous tuer c'est comme ça que j'ai prévu de prêcher un enseignement les dangers d'être à côté d'un pasteur parce que souvent les gens lorsqu'ils sont à côté des pasteurs ils pensent qu'ils sont devenus des amis et ça c'est un danger pour tous ceux qui sont tous des pasteurs vous allez croire que votre pasteur est votre ami votre pasteur n'est pas votre ami votre pasteur est votre père c'est celui qui vous bénit mais être à côté d'un homme de Dieu si vous ne comprenez pas vous raterez la bénédiction être à côté d'un pasteur ne veut pas dire que vous êtes sage c'est pour vous un moyen d'apprendre mais si vous n'apprenez pas et que vous attendez qu'on vous enseigne par quelqu'un d'autre vous savez frère et soeur même d'un vieux fatigué vous pouvez toujours apprendre même de celui qui a fait beaucoup d'erreurs vous allez toujours apprendre il n'y a qu'un insensé qui ne comprend pas les rôles ou l'opportunité que Dieu lui donne d'être à côté de quelqu'un qui sait plus que lui je ne sais pas si vous m'avez compris vous savez dans la vie lorsque on exerce les ministères des pasteurs pour ramener de l'ordre suspendre les gens interdire les mauvaises choses vous les chrétiens vous ne supportez pas ça souvent vous vous dites c'est parce que les pasteurs n'est même pas or quand tu fais les ministères pastorales tu ne dois pas vivre dans les sentiments la discipline n'est pas la haine la discipline est exigée dans la parole et parmi les signes ou les marques d'une église chrétienne biblique il y a la discipline vous reconnaîtrez une église chrétienne si vous y trouvez la discipline dans une église chrétienne si vous ne trouvez pas la discipline ce n'est pas une bonne église je répète une église dans laquelle on ne suspend jamais les gens n'est pas une bonne église parmi les marques de l'église pour tous ceux qui connaissent ou ceux qui ont fait les cours bibliques ici je vous ai parlé de ça et je m'aime déjà enseigner ça à l'église parmi les marques pour reconnaître la vraie église les marques de l'église qu'on enseigne aux étudiants de la bible parmi les marques il y a la discipline dans une église où il n'y a pas la discipline c'est qu'il y a un laisser aller et le danger pour l'éternité est là plusieurs risques de perdre leur éternité dans une bonne église on met de l'ordre on met la discipline et on protège les vies des gens là où il n'y a pas la discipline on ne vous protège pas et on ne vous aime pas on vous pousse à faire ce que vous voulez parce qu'on ne vous prépare pas à rencontrer Jésus Christ tandis que la discipline vous protège s'il y a la discipline vous verrez Jésus s'il n'y a pas la discipline vous ne le verrez pas vous ne pouvez pas vivre dans le royaume des cieux selon vous vous ne pouvez vivre dans le royaume que selon la parole de Dieu Alléluia la Bible dit vous connaîtrez la vérité c'est-à-dire vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira c'est dans la connaissance de la parole que les chrétiens mûri c'est à travers la parole que les chrétiens deviennent forts que les chrétiens deviennent matures comment impacter les gens qui sont autour de nous si tous les jours ils nous voient mener une vie qui n'est pas correcte si tous les jours ces mêmes personnes que nous voulons impacter nous voient vivre dans la déboche dans l'alcool comment les impacter le monde nous observe les gens autour de nous nous observent il y a des gens qui sont incapables aujourd'hui de parler de Christ à certaines personnes qui sont autour d'eux pourquoi ? parce que ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire vu leur passé vu les choses qu'ils ont eu à faire les chrétiens dans ce monde est une bénédiction la porte du chrétien dans le monde en tant que chrétien nous sommes les sels des dieux pour retarder la corruption et sa lumière pour révéler la vérité les sels et la lumière sont tous différents de ceux qui sont appelés à influencer Dieu nous appelle à être différents du monde afin Dieu nous appelle à être différents du monde afin d'influencer le monde par notre lumière nous ne pouvons influencer le monde par la lumière de Dieu que si nous marchons selon sa parole Alléluia les chrétiens sont un moyen que Dieu utilise pour bénir l'humanité la présence d'un chrétien dans une vie dans une famille dans un milieu est une grande bénédiction si dans votre famille il n'y a pas de chrétien vous devez vous poser la question qu'est-ce qui ne va pas il y a des familles qui ne supportent pas l'évangile dès que vous amenez l'évangile vous savez que la famille rejette l'évangile personne n'est chrétien personne n'est converti une famille totalement perdue les chrétiens est une bénédiction alors le vrai chrétien la présence du chrétien dans une famille c'est comme le soleil dans une famille c'est comme la lumière dans la famille le chrétien est une bénédiction le chrétien est une bénédiction pour ceux qui l'entourent selon 1 Corinthiens 7.14 si nous appuyons sur ce verset là on dit que le partenaire est sanctifié par celui qui croit et c'est une réalité qui s'applique dans tous les domaines ou pas seulement dans le mariage on dit que car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère autrement vos enfants seraient impus tandis que maintenant ils sont saints la présence de la personne qui prie bénit sa famille si vous êtes dans une famille et que l'un des fous reçoit Christ celui qui le reçoit introduit la lumière dans la famille il y a des choses qui ne vont plus se faire dans cette famille à cause de la personne qui vient de se convertir et ça c'est ce que les chrétiens ignorent une seule qui se convertit bloque la corruption bloque les malheurs retarde le plan du diable empêche les ténèbres de prendre place on ne peut plus opérer dans une maison où il y a un chrétien véritable opérer dans le mal non parce que votre lumière va briller tellement et que ça va empêcher les ténèbres de se propager Alléluia frères et sœurs soyez bénis d'être des chrétiens je dis soyez bénis vous ne pouvez pas savoir le bien que vous faites dans vos familles mais cette lumière ne doit pas rester seulement dans nos familles elle doit se répandre autour de nous même en dehors de l'église Amen nous devons savoir que Dieu était prêt à épargner Sodome à cause de 10 justes s'ils sont trouvés autant dans la ville dans Genèse 18 verset 22 si Dieu pouvait trouver juste 10 justes 10 et 10 il allait épargner Sodome donc vous comprenez que la présence des chrétiens dans un milieu peut empêcher le mal de prendre place donc nous avons un grand rôle nous pouvons bien impacter le monde si nous lisons ce texte vous allez voir comment Abraham va plaider n'est-ce pas l'histoire l'intercession pour l'autre et s'il y avait 10 justes Dieu allait épargner donc plus il y aura des chrétiens dans le monde plus le monde sera sous l'emprise du Seigneur c'est-à-dire le mal ne pourra pas grandir mais lorsque l'église sera ôtée lorsque l'église sera enlevée je vous assure le péché va se multiplier et le niveau du péché sera grave c'est l'église à travers le Saint-Esprit qui retarde l'explosion du péché c'est les chrétiens éparpillés dans le monde qui empêchent certaines personnes de vivre dans le péché certaines personnes ont peur de vivre dans le péché à cause de vous lorsqu'on vous voit lorsqu'on vous voit à côté lorsqu'on vous voit passer les gens votre présence dégage un parfum de bonhonneur votre présence dégage quelque chose nous dégageons quelque chose nous avons la puissance de Dieu en nous et ça neutralise le ténèbre vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien Dieu nous a mandatés de combien Dieu nous utilise lorsqu'on est chrétien on dégage le parfum lorsqu'on est chrétien on est une lumière lorsqu'on est chrétien on est laissé lorsqu'on est chrétien on est beaucoup de choses on dégage de l'énergie on dégage quelque chose dès qu'un chrétien arrive quelque part je vous assure frères et soeurs les choses poussent je vais vous lire l'histoire d'une jeune fille et cette histoire m'a vraiment interpellé Hélène Ewing s'est convertie en Écosse lorsqu'elle était une jeune fille et s'est complètement abandonnée à la seigneurie de Christ quand elle est morte à l'âge de 22 ans on a dit que toute l'Écosse a pleuré elle s'attendait à servir Dieu comme missionnaire en Europe et parlait couramment les Russes mais elle n'a pas pu réaliser ses rêves elle n'avait pas de dons particuliers écoutez bien elle n'avait pas de dons particuliers comme les dons de la parole ou de l'écriture elle n'avait jamais fait de longs voyages mais avant sa mort elle avait conduit des centaines de personnes à Jésus Christ c'est des choses comme ça que moi je parle c'est de l'impact comme ça pas des gens qui veulent faire le bruit ça c'est important parler de Christ aller dire au monde qu'ils doivent se convertir on n'a pas besoin de dire des choses parler en l'air il faut sauver des âmes il y a des gens qui sont dans le monde ils ont besoin de nous un très grand nombre de missionnaires ont pleuré sa mort parce qu'ils savaient qu'un grand canal de force spirituelle était parti wow un grand canal de force spirituelle était parti à 20 ans on dit que cette jeune fille a marqué son temps vous ne pouvez pas être inactif dans l'œuvre de Dieu vous ne pouvez pas attendre les pasteurs pour gagner les âmes vous ne pouvez pas attendre les pasteurs pour aller parler de Jésus pour aller prêcher l'Évangile pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume c'est une bonne nouvelle que nous gardons c'est une bonne nouvelle du royaume les gens ont faim on ne leur dit pas que Christ les aime frère c'est méchant nous nous manquons des païens des gens qui sont dans le monde nous les critiquons mais nous ne sommes pas mieux nous les regardons comme des condamnés mais nous ne parlons pas de Christ nous ne servons pas Dieu plus que les apôtres ils étaient qu'au nombre des onze, douze mais ils ont marqué leur époque aujourd'hui on a plus de millions de millions de chrétiens mais incapables de travailler pour Christ lorsqu'on voit un seul monsieur une seule fille parler de Christ dans un lieu public on commence à partager on est content mais vous vous faites quoi arrêtez de partager mais parlez vous vous aussi prenez le temps d'évangéliser ne montrez pas que vous soutenez celui qui parle qui évangélise en public vous aussi vous devez le faire ça ne sert à rien de dire que vous le soutenez non ceux-là qui évangélise en public le font vous pouvez aussi le faire ils ont reçu la parole amen elle s'était levée chaque matin cette fille à 5 heures pour étudier la parole de Dieu et pour prier écoutez bien elle s'était levée chaque matin à 5 heures pour étudier la parole de Dieu et pour prier son journal intime révélé qu'elle priait régulièrement pour plus de 300 missionnaires pour plus de 300 missionnaires et nommément elle citait leur nom partout où elle allait l'atmosphère changeait si quelqu'un rencontrait une blague sale il s'est taisé en la voyant arriver si les gens se plaignaient ils en avaient honte en sa présence une connaissance à rapporter que pendant qu'elle fréquentait l'université de Glasgow elle a laissé le parfum de Christ partout où elle allait dans tout ce qu'elle a dit et fait elle a été le sel de Dieu ça c'est c'est de ça que je parle c'est une jeune fille de 22 ans qui marque son temps à l'université on est resté avec l'image de cette fille c'est possible de marquer le monde frères et sœurs Dieu n'utilise pas de faiblard Dieu n'utilise pas de dormeur Dieu n'utilise pas de mangeur Dieu n'utilise pas de paresseux Dieu utilise des courageux des hommes de prière des hommes des jeunes des gens qui les craignent des consacrés Dieu les utilise puissamment voyez comment Dieu a utilisé cette fille Dieu peut faire de vous une femme terrible un homme terrible je vous ai rencontré l'histoire de ces deux femmes vieilles de 82 84 ans comment est-ce qu'elles passaient des heures dans la prière comment est-ce qu'elles cherchaient la parole du Seigneur parce qu'elles voulaient voir un réveil arriver nous n'arrivons pas à impacter notre milieu nous n'arrivons pas à dire aux hommes que moi je suis chrétien et que je ne peux pas faire ça moi je suis chrétien je ne peux pas accepter ça on a honte de dire qu'on est chrétien on est gêné de dire tout haut que nous sommes des chrétiens les chrétiens qui n'arrivent pas à prendre position pour Christ nous sommes gênés de dire que nous sommes des chrétiens frères et soeurs ne soyez pas attirés par les dons prêchez l'évangile Dieu peut vous en donner mais cette fille n'avait pas des dons particuliers mais elle a dégagé un parfum est-ce que vous avez entendu qu'elle a prophétisé vous avez entendu qu'elle a guéri des malades mais elle a parlé de Jésus elle priait elle dégageait la présence de Dieu dès qu'elle arrivait dans un endroit on cessait des blagues c'est lui qui parlait mal arrêtez mais vous dès que vous arrivez quelque part les calomnies se prolongent encore vous arrivez avec un taux d'onction de calomnies et ça rencontre ceux qui étaient là pour l'essence ça prend le feu c'est du kérosène des chrétiens pétrole dès qu'ils arrivent dans un endroit comme de l'essence ils ajoutent encore le feu mais elle dès qu'elle arrivait elle est dédiée de construire comme ça elle apporte la crainte de Dieu vous pouvez apporter la crainte de Dieu sans parler il y a une onction qui se dégage sur les enfants véritables de Dieu des gens qui aiment Dieu qui craignent Dieu qui marchent avec Dieu ils ont quelque chose dans leur vie Dieu le roi particulièrement partout ils seront ils n'auront pas besoin de faire de bruit on va savoir que ça c'est un chrétien ça c'est une chrétienne vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes chrétien vous avez besoin de vivre comme chrétien si vous êtes le seul de la terre on n'a pas dit paraissez comme le seul paraissez comme la lumière vous êtes le seul vous êtes la lumière c'est notre identité alléluia c'est notre identité il faut qu'après toi que les hommes disent on a fait une sœur ici dans cette église on a fait une femme dans cette église on a fait une femme dans cette classe lorsque j'étais en 6ème des humanités en Afrique on préparait les examens d'état ou le bac aucun de mes amis n'arrivait à jouer la musique du monde dans notre maquis là où on préparait là où on logeait avec les autres personne n'arrivait à jouer la musique du monde personne n'est joué la musique du monde et tous ah le frère est là dès qu'il veut parler des bêtises ah quittons ici le frère est là ils vont aller parler ailleurs il n'est personne je vous dis des choses des choses vraies tous mes amis voulaient manifester la sainteté devant moi même s'ils n'étaient pas tous convertis vous devez être un frillon dans votre milieu et je vois des fois certaines personnes qui m'ont connu à l'époque 93 par là 94 quand je prêchais au début et les mêmes personnes voient que je n'ai pas changé il y a certains qui croient que je change aujourd'hui non mon message n'a pas changé frères et sœurs il ne faut pas aller à l'enfer nous sommes des chrétiens nous avons quand vous voyez quelqu'un commencer à se vautrer dans le péché et trouver le péché normal et prendre des versets comme tout est permis quand quelqu'un commence à s'appuyer dans un verset biblique pour défendre le péché fouillez-le même si le pasteur fouillez-le il vous dirige vers l'enfer c'est comme ça je ne peux pas prêter mes oreilles à n'importe qui à n'importe quoi un chrétien doit chercher l'édification et non le châtiment non le massage nous ne sommes pas des maçons de répète nous sommes des prédicateurs et c'est ça le message que Dieu nous donne nous sommes pas là pour vous masser comme ça on vous enlève les douleurs les pasteurs ont le rôle de vous prêcher l'évangile vous dire s'enjeu de vie quitter cette génération je suis dans cette génération mais je ne suis pas de cette génération je suis dans ce monde mais je ne suis pas du monde ça c'est les chrétiens nous vivons dans la même époque mais nous avons les zones différentes nous avons des réseaux différents nous avons des connexions différentes c'est ça les chrétiens il est dans le monde mais il ne fonctionne pas comme tout le monde il est connecté à Dieu autrement frères et sœurs n'attendez pas de problème pour chercher Dieu n'attendez pas que votre enfant devienne malade pour commencer à prier n'attendez pas que votre enfant connaisse des problèmes à l'école pour commencer à prier n'attendez jamais ces choses là un parent distrait une personne distraite qui ne voit pas le mal les dangers dans sa distraction expose sa famille au malheur frères et sœurs vous devez apprendre à prendre position pour Christ nous assistons à la vague de chrétiens qui fonctionnent sans position face aux choses qui sont claires or un évangile qui ne dénonce pas les péchés n'est pas l'évangile de Christ une chrétienté qui tolère l'inacceptable au nom de sauver les apparences ne sert pas aux intérêts du royaume des cieux plusieurs chrétiens ont du mal à se positionner en ce qui concerne certaines situations qu'ils nécessitent qui se prononcent ils ont honte de se prononcer publiquement chrétien il est noble de savoir dire clairement ce que la Bible déclare pour une telle situation ou telle autre il n'existe pas une vie chrétienne sans position et ceux qui vivent au milieu entre la chaleur et le froid ne sauraient plaire à Dieu non non moi je ne suis vraiment pas de chrétien du genre comme les autres moi je suis encore observateur observe tu vas observer comme l'homme riche tu verras beaucoup de gens au paradis puis tu vas commencer à demander de l'eau il y a beaucoup de gens qui observent il y a beaucoup de gens qui frères et sœurs vous ne pouvez pas être capricieux envers celui qui vous sauve vous savez il y a de ces caprices que nous faisons dans le monde de l'orgueil inutile avez-vous déjà prié pour quelqu'un qui est atteint des cancers très avancés si vous n'avez jamais vécu certaines réalités dans la vie vous n'allez pas comprendre l'importance de la vie c'est comme ça que vous vous permettrez de vivre certaines choses dans le monde parce que vous ne voyez pas la finitude de l'homme vous ne voyez pas la faiblesse de l'homme on ne se rend pas compte de notre faim que nous sommes limités si vous avez déjà prié pour des gens qui ou sur qui ou sur lesquels on a tenu juste quelques heures de vie vous allez comprendre mais si vous n'avez jamais fait ça je vous comprendrai frères et sœurs il y a de ces choses si vous voyez l'importance de la vie vous n'allez plus blaguer avec la vie est précieuse servir Dieu c'est une bénédiction c'est une grâce et être au service du Seigneur c'est une grande bénédiction pour vous vous ne savez pas ce que vous allez léguer à vos enfants après avoir servi Jésus Christ vous ne savez pas ce que vous allez empêcher dans votre lignée après avoir servi Jésus Christ j'étais joyeux un jour de conduire la voiture à 5h du matin pour aller recevoir l'imposition demain de Renard Bonk aller dans une conférence tout le matin et j'ai craint de dire certaines choses ici mais je vais quand même les dire remplir qu'un éblanc quelques asiatiques et le reste des afros près de 6 une grande salle ils étaient où? vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un un grand homme de Dieu comme Renard Bonk qui arrive dans votre ville d'à côté mais vous ne voulez pas vous déplacer et c'est une réunion des serviteurs dont les serviteurs pouvaient venir il a commencé à prêcher il a parlé il a expliqué c'était lorsqu'il introduisait Daniel Kolenda au ministère il a expliqué sa vision il a expliqué la réalité les réalités du ministère il a expliqué que son arrière grand-père était serviteur de Dieu son grand-père était pasteur son père était pasteur lui il est devenu pasteur il a expliqué comment ils ont connu le Seigneur il y avait des missionnaires qui passaient à côté dans l'histoire de sa famille passaient à côté de leur village et c'est comme ça qu'ils étaient missionnaires ont prêché leur arrière grand-père quand vous voyez Renard Bonk faire des miracles vous ne savez pas d'où ça vient il est comme de la quatrième génération les autres ont servi Christ vous pensez que la bénédiction ne peut pas entrer dans une telle famille c'est comme ça que nous ne voulons pas léguer à nos enfants de l'héritage spirituel nous préparons seulement l'argent chez Desjardins ou à la Banque Nationale vous préparez votre argent vous savez qu'après vous les enfants auront l'héritage la Bible dit dans les proverbes je ne rappelle pas du verset il y a un qui ramasse je crois l'éclésiaste il y a un autre qui vient et qui dissipe sans tenir compte de la peine qu'a connue celui qui a ramassé vanité des vanités vous allez ramasser vous léguer l'argent vous êtes en paix quand je peux me reposer mes enfants seront heureux vous les avez détruits même en laissant cet héritage il y a même ceux-là qui réussissent mieux sans héritage parce qu'on leur a légué des valeurs léguer aux enfants les valeurs et non l'argent s'ils ont des valeurs ils géreront bien l'argent s'ils n'ont pas des valeurs ils ne feront rien celui qui n'a pas des valeurs des valeurs de la vie des valeurs chrétiennes le savoir vivre le savoir faire ne saura faire de grandes choses parce qu'il lui manque beaucoup on peut avoir l'intelligence de l'école mais manquez les savoirs manquez cette sagesse et cette sagesse est la chose la plus importante que vous devez avoir vous devez avoir quelqu'un qui a l'argent mais qui est esclave de l'alcool esclave de la drogue esclave de la pornographie une femme a accusé son mari pour dire il va me quitter alors je vais dévoiler tout les gens autour ont dit dévoile parce que vous savez la curiosité pousse les hommes à chercher toujours à savoir et quand elle ouvre la bouche oh mon Dieu oh mon Dieu elle a fini par dévoiler elle a dit cet homme qui est pasteur qui m'a épousé ne crains pas Dieu il m'a dit quoi ? non dans notre fiançaille ou dans nos fiançailles au début on a vécu dans l'impudicité il vous a menti il est accro à la pornographie il lit ça tous les jours et il vous prêche à l'église combien les chrétiens sont perdus à cause de ce que nous dégageons soi-disant serviteurs il y a l'empreinte de notre vie dans nos messages c'est comme ça qu'un chrétien ne peut pas blaguer avec son éternité vous ne pouvez pas donner votre tête à n'importe qui parce qu'il est bon ou parce qu'il donne une prophétie la prophétie ne veut pas dire que la source est de Dieu je suis déçu d'être chrétien d'aujourd'hui qui court après toute vague de prophéties il y en a plein si vous voulez il y en a même d'autres qui donnent des formules on vous fait seulement des incisions sur votre langue et vous allez donner des détails mais après cela vous irez en enfer si ce sont les dons qui vous intéressent vous êtes perdus en pleine église si vous voulez épater le monde vous êtes perdus nous ne voulons pas épater nous voulons sauver les gens ma prière doit être que dans ma famille que tous soient convertis j'aimerais que tous mes enfants les connaissent je suis pasteur oui mais ma prière que les mien les connaissent au lieu d'avoir les soucis de ses enfants on n'a pas les soucis de ses enfants on n'a pas les soucis de sa femme on n'a pas les soucis de son mari on a les soucis de l'apparence frères et sœurs vivons comme des chrétiens gagnons des armes parlons de Jésus Christ tu croises quelqu'un dans la rue parle-lui de Jésus demande lui s'il peut te donner 30 secondes dans les 30 secondes tu libères une phrase ouète ma sœur tu sais que Jésus t'aime j'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus une phrase ouète est tellement efficace pour sauver une vie c'est une bombe que vous venez de larguer dans son cœur laissez-la partir maintenant la bombe est déjà déclencée c'est fini ça va exploser en chemin c'est comme ça qu'il y a des gens qui se convertissent parce qu'on l'a libéré dans leur vie des explosifs il y a même d'autres qui se convertissent à la maison parce que la sémence a été déjà donnée par quelqu'un dans la rue au métro en sortant des marchés on lui a dit Jésus t'aime lui-même il s'est dit oui bon j'ai pas le temps ne suivez pas les gens lorsqu'ils disent j'ai pas le temps tu n'as pas le temps mais tu auras le temps les gens qui seraient malades quand les gens sont sur les lits de l'hôpital ils ont les temps que Dieu nous donne les moyens l'organisation pour aller dans les hôpitaux pour aller parler de Dieu par-ci par-là aujourd'hui vous devez trouver les temps si vous ne trouvez pas les temps les temps vont vous trahir est-ce que je parle à quelqu'un viens à l'église je n'ai pas le temps je suis très occupé les jours que tu perdras l'emploi et que tu vivras dans les malheurs tu n'arriveras pas à payer les factures c'est là que tu vas commencer à gêner maintenant pour prier prier chercher la face de Dieu c'est là tu sais combien je te sers tu les sers vous savez qu'il y a des prières des mensenses c'est là tu sais combien je me donne tu te donnes à qui tu sais combien je me conseille tu te conseille et comment vous savez frère quand nous prions nous devons être frères arrêtez des phrases que vous ne maîtrisez pas arrêtons de faire des choses comme des tombeaux blancs si nous voulons soigner l'extérieur alors qu'à l'intérieur on est vraiment sale nous voulons soigner l'image à l'extérieur tout le monde à l'extérieur comme je vous ai dit avec les jargons chrétiens alléluia nous sommes mieux avec ça est-ce que ça va bien tout va bien depuis qu'on a lu l'histoire de la femme est-ce que tout va bien et on le courage et je dis frère aide-moi j'arrive pas à prier nous on nous a appris lorsqu'on était faible d'aller chercher un encadré pour lui si tu es blessé tant si trop de femmes de lui aide-moi ces temps-ci j'arrive pas à prier je suis faible je chante la musique du monde aide-moi mais de nos jours tous les créneaux sont forts est-ce que tu crains Dieu oh moi je crains Dieu mais tu viens d'écouter confi au lobby de hier tu as écouté Fali Bupa tu as écouté MC Amer la vieille musique tu as oublié que tu as les tu as les c'est pas mal les Michael Jackson dans ton cellulaire quatre albums et des fois tu dors avec ça en boucle mais tu es à l'église quand il faut parler là arrête c'est comme ça il y a trop de rabababa que les démons ne respecteront pas c'est pas parce qu'on parle de rabababa l'église que vraiment c'est le rabababa des dieux il y a des rabababa démoniaques frère et soeur un parler en langue peut être trafiqué par des démons si vous ne le saviez pas un don peut être trafiqué par des démons un parler en langue votre parler en langue qui n'a pas la relation correcte avec Dieu mais vous continuez à parler les démons trafiquent des parler en langue frère et soeur ce sont des choses c'est là ce que je vous dis ce sont des choses qu'ils ont vécues quelqu'un qui parle en langue habituellement bien mais qui commence à vivre dans les péchés et les démons trafiquent ces parler en langue et une fois dans la prière vous faites le ministère vous découvrez que la personne avait déjà introduit les démons dans sa vie et les démons puis les déçus les parlants sont maintenant influencés par les démons et non par le Saint-Esprit parce que la personne ne crée pas le Seigneur on a un don de Dieu oui les dons sont authentiques oui mais on ne vit pas avec Dieu les démons trafiquent les dons au lieu de profiter de la part de Dieu ça devient la divination faites très attention quand on nous dit de servir Dieu c'est de le servir soyez prêt à dire non même lorsqu'on va vous proposer de l'argent Azaf a dit alors qu'Azaf était prophète était chante à l'éternel dans le psaume il a dit si je parlais comme eux je trahirais la race des élus si je parlais comme eux je trahirais il dit je les envie ils sont bien ils sont gros ils sont sans problème sans soucis c'est les apparences ne suivez pas les apparences il y a trop de malades bien habillés dans le monde ne suivez jamais les apparences ne suivez jamais les voitures ne suivez jamais les bijoux ce n'est pas ça la vie la vie c'est de connaître Dieu et Dieu le seul vrai Dieu et c'est lui qui l'a envoyé et c'est ça la vie éternelle c'est de te connaître toi le seul vrai Dieu et c'est lui que Dieu a envoyé frères et sœurs ne suivez pas les apparences il y a trop de perdus il y a des gens qui pleurent tous les jours ils se lamentent tous les jours nous les voyons d'apparence ils sont beaux belles mais à l'intérieur ils souffrent ils n'ont pas la paix ils prennent des médicaments pour les calmer mais quand ils sortent ils donnent des cours quand ils sortent ils sont des professeurs quand ils sortent ils sont des serviteurs quand ils sortent ils donnent une image nous travaillons l'image mais nous ne travaillons pas notre vie nous travaillons l'extérieur mais nous ne travaillons pas l'intérieur nous voulons soigner l'image nous voulons attirer les hommes vers nous si tu vois mon facebook c'est l'image de Thierry si tu vois le facebook de Thierry c'est son image nous voulons une image mais sommes-nous les chrétiens tel pasteur veut écraser tout le monde parce que lui pense que Dieu l'a plus appelé frères et sœurs la Bible dit dans l'histoire des dons et des talents à un autre il a donné 5 c'est comme ça quand tu vois quelqu'un monter Dieu l'utilise ne sois jamais jaloux parce que Dieu lui a donné 5 mais peut-être Dieu t'a donné 2 ou 1 ou 3 glorifie Dieu avec ce qu'il t'a donné s'il veut ajouter c'est bien mais s'il n'ajoute pas contente toi de faire ce que Dieu t'a donné je ne peux pas être jaloux tel nombre de Dieu que Dieu utilise puissamment que Dieu élève je suis même fier de lui s'il craint Dieu et ça me fait la fierté des chrétiens quand je regarde certains hommes de Dieu faire le travail je suis dans la joie de les suivre de les voir de dire c'est vrai je l'aime bien j'ai dit tu vois ma femme j'aime ces frères j'aime ces pasteurs j'aime beaucoup ces pasteurs j'aime beaucoup l'autre pasteur je les aime parce qu'ils honorent la francophonie c'est tout quand je vois dans la francophonie Dieu élevé des hommes et des femmes qui marchent dans le cœur de Dieu qui prêchent la vérité la bonne parole de Dieu je suis dans la joie des fois que dans la francophonie Dieu élève des hommes Alléluia nous n'avons pas besoin d'être jaloux je n'ai pas le souci d'aller prêcher dans l'église de quelqu'un je ne prie pas non plus pour le faire pour que Dieu me connaisse avec quelqu'un je m'attends je sers Dieu c'est l'essentiel pour moi si Dieu veut des relations il les donnera mais si ce sont des mauvaises relations je vais les couper est-ce que je parle à quelqu'un frères servons Dieu dans la vérité servons Dieu dans la crainte servons Dieu dans l'authenticité de la vie chrétienne maintenant la vie chrétienne véritable n'ayez pas honte d'être des chrétiens ne soyez pas gênés de dire que vous priez ne soyez pas gênés de dire que vous priez la promesse dites aux gens que vous priez ici au 157 ruban royal auprès d'un pasteur vrai chrétien un néné nouveau converti Maria Inselfa il s'appelle Thierry père des trois enfants le fils d'Elie du Gola et de Charlotte Odia je n'ai pas honte de prêcher l'évangile parce que c'est une puissance pour celui qui croit si tu crois au Dieu que je te prêche tu seras sauvé tu n'iras pas en enfer si tu étais destiné à mourir je t'annonce le Dieu de ma famille le Dieu qui m'a sauvé de maladies de plusieurs problèmes je t'annonce le véritable Jésus je n'ai pas besoin de le mélanger avec des formules magiques je n'ai pas besoin de faire des apparences je presse un évangile pur je n'ai pas besoin qu'on me le dise je le sais c'est comme ça que je te demande frère sois chrétien sois pas chrétien à l'église quelqu'un a voulu me menacer parce que je ne parle pas dans les fêtes tu sais pourquoi je ne parle pas dans les fêtes les apôtres ont dit laissez-nous nous occuper de la parole et de la prière prenez vos chances partagez l'argent occupez-vous de faire des autres laissez-moi m'occuper de la parole et de la prière frères et soeurs faire le ministère ce n'est pas facile ne voyez pas les pasteurs comme des stars nous ne sommes pas des stars nous sommes des esclaves de Jésus nous sommes ambitieux nous avons une lourde responsabilité ne cherche pas les pastorats pour voir en cela les stars nous ne sommes pas des stars un pasteur qui se comporte en stars ne sert plus les intérêts du royaume nous ne sommes pas des stars nous nous appuyons pour vous respecter nous sommes surtout moi demandez à ma femme c'est des chemises tous les jours moi j'aimerais des chemises tous les jours je n'ai pas besoin de porter les costumes mais par un moment on les met non parce que frère et soeur avant je m'habillais des couleurs après j'ai dit fini j'ai fini car j'ai mis les couleurs foncées 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 tu vois encore je n'ai pas des costumes comme ça c'est assez récemment presque je crois plusieurs parce que ça sert à rien frère et soeur je ne suis pas je ne suis pas un musicien frère je ne suis pas un musicien je suis un pasteur je n'ai pas besoin de t'attirer à regarder mes amis j'ai besoin de te présenter Jésus oh ma joie c'est de te présenter Christ le seul vrai Dieu si tu le reçois tu iras au paradis même si ton passé t'a fait condamner il pourra te dire comme il l'a dit à cet homme qui était à côté de lui aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis c'est ça l'évangile que moi je veux prêcher dans ce monde je veux dire aux hommes qu'ils ont à entendre une voix qui parle de la part de Dieu ils doivent se répentir car Jésus Christ revient bientôt nous ne devons plus changer les messages nous ne devons dire au monde que Jésus revient frère Jésus revient quelqu'un dit ça fait des années ça fait des siècles et il ne revient toujours pas frère les jours que vous commencerez à vous dire ce genre de phrase vous cesserez de les craindre dites-vous toujours qu'il revient bientôt Alléluia dis-le à ton passé Jésus revient observe ta vie Alléluia changeons de vie si vous réalisez qui est Jésus on ne va pas vous forcer de les servir on ne va pas vous forcer de venir à l'église venir à l'église ce ne sera pas comme par intermittence venir à l'église ce ne sera pas comme si vous faites des cadeaux au pasteur vous ne faites pas des cadeaux au pasteur vous venez prier au bon endroit là où l'évangile pur est prêché là où Jésus le véritable Dieu est prêché tu viens c'est bon tu ne viens pas c'est toujours bon c'est ton choix mais un jour vous saurez que vous étiez à une bonne place où Jésus travaillait où Jésus sauvait des vies je déclare ce lieu le centre de la résurrection là où Jésus libère les gens là où Jésus ressuscite des vies le centre du salut la promesse est le lieu où Jésus doit sauver les âmes les païens nous n'avons pas besoin de juger les gens nous avons besoin de leur dire que Jésus les aime même s'ils ont des persilles même s'ils ont des tatouages nous n'avons pas besoin de les juger on a besoin de leur dire que Jésus les aime avant de juger les gens toi même juge ta vie devant l'église tu es propre devant l'église tu n'es pas propre devant l'église on craint Dieu mais dans les secrets on ne le craint pas hypocrite répandons-nous Jésus n'a pas besoin qu'on sauve nos apparences l'évangile doit nous amener à pleurer nos péchés à dire Seigneur les gens qui croyaient que j'étais craigné pardonne-moi de nos jours on n'entend plus de pleurs Jésus Jésus il n'y a pas de pleurs comme ça il y a ces marques Alléluia 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 l'évangile ne touche plus qu'est-ce qui se passe vous avez peur de mouiller le maquillage et les frères vont rester comme ça comme si l'évangile ne sauve plus nous devons changer nos vies si le Christ vous a franchis vous serez réellement réellement libre frères et sœurs libre de la religion libre de la lois des hommes libre de la honte vous serez libre des chaînes de ce monde si le Christ vous a franchis vous ne serez plus gênés de parler de lui vous ne serez plus gênés aller dans le métro prêcher Jésus deviendra normal prêcher Jésus dans le carréfou ça sera normal venir à l'église le mardi le jeudi ça sera normal celui qui aime Dieu a soif de venir à l'église il a soif de venir entendre les écritures il a soif d'entrer dans le milieu chrétien de prier il a soif de la croissance de Dieu dans lui il a soif de la présence de Dieu dans sa vie il désire d'être dans la présence de Dieu et lorsqu'il s'entira de là il sera un parfum de bonne odeur il sera un parfum dans le monde les gens vont dire c'est quoi que tu as mis j'ai mis Jésus qu'est-ce que tu as mis sur toi je sens Jésus qu'est-ce que tu as mis chez toi je sens Jésus je n'ai pas besoin de sentir Jiventi je n'ai pas besoin de sentir ces outils il n'ai pas besoin de ces choses j'ai besoin de sentir Jésus c'est le parfait que j'ai dans ma vie c'est le parfait qui sauve c'est le parfait qui guérit c'est le parfait qui ressuscite le parfait de Jésus et la poutre on salue frère c'est un chrétien vrai authentique ne reste pas à la maison pour regarder la télévision sanctifier les jours du Seigneur comment voulez-vous les dimens les jours du Seigneur vous préférez rester à la maison parce que j'ai suivi dans les lives tu n'as pas honte vous n'avez pas la force de vous déplacer pour Jésus est-ce que vous savez les bénéfices qu'il y a dans le mouvement d'aller à l'église vous pensez que ce sont des supplications qu'on vous adresse savez-vous la bénédiction qui découle du mouvement d'aller à l'église si un roux a pu dire je suis dans la joie quand on m'étit savez-vous la bénédiction qui est dans ses déplacements aller à l'église savez-vous la bénédiction qui s'y cache il y a une grande bénédiction que vous ignorez venir à l'église c'est une grande bénédiction pour vous ce n'est pas un privilège si c'est un privilège garde ça pour toi ce n'est pas un privilège c'est une bénédiction pour toi et pour ta famille c'est comme ça quand je vois quelqu'un négliger l'église négliger Dieu négliger la prière négliger la consécration le service je comprends qu'il est loin même s'il croit il veut montrer qu'il aime le Seigneur il est vraiment loin Amen j'ai fini par vous relire le texte malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance pharisiens en feu ils nettoient vraiment l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépucles blanches qui paraissent beaux au-dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements des morts et de toutes espèces d'impuretés vous de même au-dehors vous paraissez juste aux hommes mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et on est le sépulcre des justes et que vous dites si nous avions vécu du temps de nos pères nous ne serions pas joints à eux pour répandre les sangs des prophètes vous démoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes vous savez si vous entendez quelqu'un dire des choses toujours dans les gens de souhait c'est pas bon si j'avais l'argent j'allais soutenir l'église si j'avais j'allais faire Dieu n'a pas besoin de ça si vous devez faire quelque chose vous devez le faire ici ces gens disent si nous avions vécu du temps de nos pères nous ne serions pas joints à eux pour répandre les sangs des prophètes vous n'êtes pas mieux qu'eux on voit le mal toujours dans les autres mais si vous étiez dans leur temps vous allez faire la même chose au lieu de chercher à se blanchir soyez au friciellement on n'a pas besoin de soigner les apparences Amen que le Seigneur vous bénisse abondamment est-ce qu'on peut se lever j'aimerais vraiment vous inviter à prier frères et sœurs si la parole de Dieu ne vous change pas je ne vois pas qu'est-ce qui va vous changer parce qu'ici dans l'église on ne prêche que la Bible nous ne pressions pas les Corans ni les grimoires ou des livres noirs nous n'avons que la Bible comme référence si la Bible ne vous change pas si la parole de Dieu ne vous rapproche pas de Dieu qu'est-ce qui va vous changer alors prenez la décision s'il vous plaît pensez à votre vie écoutez-moi ces frères et sœurs pensez à votre vie décidez et changez votre vie s'il vous plaît prenez le temps de prier je ne vous dirige pas à prier vous-même comme un chrétien mature dirige-toi dans la prière prends des décisions applique aussi ta décision prions s'il vous plaît je vous invite à vous lever Alléluia s'il vous plaît 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 Quelle pièce à boulot va devenir Downtown le Pagone Quelle pièce à boulot Beer Quelle pièce à boulot Itu Quelle pièce à boulot Beer Quelle pièce à boulots suivre Jésus, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Jésus. Donne-nous la force. Accorde-nous, Seigneur, entre les vrais chrétiens. Je n'aimerais pas te trahir, Seigneur. Je n'aimerais pas vivre pour les apparences. Je n'aimerais pas vivre pour les apparences. Je te prie, Seigneur, de faire de nous de vrais chrétiens. Fais de nous de chrétiens engagés, des chrétiens authentiques, des gens qui marchent à ta suite, des gens qui sont prêts à rater certaines choses pour te plaire. Alléluia. Jésus, nous avons besoin de ta grâce. Alléluia. Viens nous diriger dans ta volonté. Apprends-nous à vivre comme des chrétiens qui se préparent à la rencontre de l'époux. Fais-moi grâce. Je ne suis pas parfait, Jésus. J'ai besoin de ton aide, Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton aide, s'il te plaît, Jésus. Accorde-nous, Seigneur, à vivre loin du péché. Nous avons besoin de ton aide, Jésus-Christ. Par rapport à nos vies nous-mêmes Je ne veux pas te pousser Tu es mature Analyse ta vie Vois ce qu'il faut changer Réalise la grandeur de Dieu Que Dieu nous aide Nous ne voulons pas sauver les apparences Nous voulons qu'un jour Qu'il nous donne l'opportunité d'entrer dans le ciel Dans le paradis Je n'ai pas honte de prier Jésus Je n'ai pas honte de le suivre Je ne le regrette pas Seigneur A lui j'ai donné toute ma jeunesse Merci Jésus pour ta bonté Jésus Jésus, il a baïosa marendale basi toro me, indalebo shirebo sata, mababa, mababa. Jésus, ma rande lia baso toro mo seke, honda la basi toro mo seke, merebe sa. Aide-nous Jésus, dépose dans nos vies ta gloire, ta présence, change nos cœurs, nos esprits. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus. Nous ne voulons pas vivre pour les matériels, nous ne voulons pas vivre pour les choses de ce monde. Nous voulons vivre pour toi Jésus, fais-nous grâce Seigneur Jésus. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour toi Jésus. Nous voulons vivre pour toi. Jésus, fais-nous grâce à Raba Sotoro no Mosa. Fais-nous grâce Seigneur. Accorde-nous la force de prêcher, de dire au monde que tu reviens bientôt, de sauver nos amis, nos connaissances. Enlève à moi la honte, enlève à ma sœur, mon frère, la honte. Donne-nous le courage de prêcher l'Évangile. Donne-nous le courage de nous engager encore à ton service. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous dépendons de toi et tout vient de toi. Jésus, n'il y a pas de prêcher. O Ramayandele ini Basi Terebotype, il n'a pas de prêcher, on ne vous scheẻ. Mais il y a pas de prêcher. Jésus, il n'a pas de prêcher. Jésus, Je déclare la grâce de Dieu La force du Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit Remplir nos vies Remplir nos vies Nous restaurer Que Dieu t'amène au-delà de ce que tu penses Que Dieu se sert de toi Pour que tu changes ton milieu Que Dieu dépose dans ta vie Les langues de feu Les paroles de feu Que sa puissance se manifeste dans ta vie Qu'il t'utilise dans ton milieu Qu'il marche avec toi Là où tu seras Que la gloire de Dieu t'accompagne Que le Saint-Esprit t'accompagne Qui t'étend la force L'onction La puissance L'autorité J'ai détruit l'esprit du péché L'esprit qui t'est retardé L'esprit de lourdeur L'esprit de distraction L'esprit de ce monde Je les chasse Loin de ta vie Loin de ton appel Loin de tes dons Loin de ton appel Loin de ta consécration Loin de ta consécration Je chasse les choses Loin de ta vie Loin de ta vie Loin de ta consécration Que le Seigneur te protège Qu'il veille sur toi L'esprit de l'esprit de l'esprit Par ta puissance Par ta présence Par la crainte de ton nom Que je marche Dans la vérité Dans la sainteté Dans la crainte de ton nom Loin du péché Au nom de Jésus Dirige-moi Dans la révélation Dans la sagesse Dans l'application de la parole Au nom de Jésus Le diable N'a pas de place Dans ma vie Dans mon esprit Dans ma destinée Dans ma famille Au nom puissant de Jésus Nous acclamons le Seigneur Notre Dieu Amen Amen Je prie Dieu Qu'il vous bénisse abondamment Si la parole vous a parlé Vous a interpellé Soyez bénis Prenez le temps Dans la prière Prenez le temps A chercher la face de Dieu Prenez le temps A lire la Bible Vivez comme cette fille Ewing Qui a Laissé après Son passage Une vie Sainte Et des empreintes D'une servante de Dieu Amen Que le Seigneur Vous bénisse abondamment Une fois depuis son père Acclamez les Seigneurs Je suis Amen Je vous lis Proverbe chapitre 3 Verset 9 La Bible La Bible dit Honore le Seigneur En lui offrant Une part De tes revenus Donne-lui le meilleur De tes récoltes Alors tes graines Seront Remplis De blé Et les tonneaux Déborderont De vin Amen Alléluia Si nous croyons A cette Promesse Qui est liée N'est-ce pas A la libéralité Nous donnerons Toujours A Dieu Sans qu'on nous pousse David a déclaré Tout vient de toi Et nous recevons De ta main Ce que nous t'offrons Amen Même dans l'acte Des données Nous attirons La bénédiction De Dieu Dans nos vies Si vous voyez Quelqu'un faire Les débats Ou cherchez A faire le débat Si les offrandes Et les dîmes Ceux qui n'ont pas Encore compris Qui est Christ Qu'est-ce que Dieu a fait Et quel est l'impact Spirituel de cela A ceux-là Qui croient en Jésus Christ Qui croient à ses grandes vérités Je vous invite